Bonjour et bienvenue au Gros Talk Show, votre mini-talk show avec du gros contenu. Aujourd'hui, on s'attaque aux mythes. Les gros ont besoin qu'on leur dise de maigrir. Cette semaine, je déconstruis ce mythe avec la psychoéducatrice, psychothérapeute et autrice Marie-Michelle Ricard. Je discute avec le très pertinent Mickaël Bergeron et on finit ça avec un petit jeu ludique avec notre précieuse collaboratrice, Guylaine Gaye. Je te remercie beaucoup Marie-Michelle de nous rendre visite au Gros Talk Show. Donc, j'imagine que si je te parle du mythe, qu'il faut dire aux personnes grosses de maigrir pour les aider, tu vas avoir long à dire là-dessus? Oui, définitivement. Parce qu'en fait, même si l'intention, c'est de vouloir aider, c'est important de comprendre que ce n'est pas ça que ça fait. Les commentaires sur le poids, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont néfastes, dommageables et doivent être cessés. Parce que j'imagine que les personnes grosses, elles le savent qu'elles sont grosses. Donc, d'être exposées constamment aux mêmes commentaires par leur entourage, par exemple, à chaque année, ça doit avoir un effet négatif. Oui, tout à fait. En fait, ça envoie le message que le corps est inadéquat, ce qui est totalement faux. Ça l'active une honte corporelle et ça rajoute à la stigmatisation liée au poids. Et c'est elle, en fait, qui a le plus d'impact négatif sur les personnes. En tant que professionnelle, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes qui ont ce genre de discours auprès des personnes grosses? Deux choses vraiment très importantes. En fait, le poids, c'est ni un choix, ni un comportement. Mais surtout que le corps des autres, ça ne nous regarde pas. Bon, je n'aurais pas su mieux dire. Merci infiniment à Marie-Michelle pour cette expertise. Michael, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui t'ont dit de maigrir? Si on m'avait donné une pièce à chaque fois, je ne serais peut-être pas millionnaire, mais j'aurais clairement plus de dettes. Et quand les gens t'ont dit ça, est-ce que ça t'a aidé? Non. Et par rapport à ton image corporelle, comment tu te sens et comment ça évolue? Bien, c'est quelque chose qui évolue, puis je pense qu'il va évoluer jusqu'à la fin de ma vie. Donc, ça dépend. Chaque jour des journées, j'ai une belle confiance, je me sens bien. D'autres journées, je me sens moins bien dans mon corps. Ça dépend, entre autres, de l'entourage. S'il y a des gens autour de moi qui me valorisent, qui me soutiennent, ou au contraire, à l'âge des propos dégradants ou des insultes par un inconnu dans la rue ou des commentaires autour d'un lunch. Ça fait que c'est un peu comme la météo. Ça change un peu tous les jours, mais grosso modo, ça s'améliore quand même. Bien là, voyons. Excuse-moi, j'étais trop dedans. Merci, Mickaël. Merci d'avoir partagé ton parcours avec nous. C'est très inspirant et c'est comme ça qu'on va se sensibiliser. Je t'invite à rester avec nous parce qu'on s'en va vers un segment comique qu'on aime appeler La Grosse Joke. Moi, j'ai toujours aimé les jeux de camp de jour, donc j'avais le goût qu'on joue ensemble à « Je pars en voyage et j'apporte ». Mais j'ai pensé qu'on pourrait jouer à « Pour m'aider, j'ai besoin qu'on me dise ». Ça vous tente-tu? Oui! Parfait. Guylaine, tu commences? Pour m'aider, j'ai besoin qu'on me dise la date limite pour faire mes impôts. Pour m'aider, j'ai besoin qu'on me dise la date limite pour faire mes impôts et la journée du recyclage. Pour m'aider, j'ai besoin qu'on me dise la date limite pour faire mes impôts et la journée du recyclage et de maigrir. Mais non. Mais non, franchement. Excusez, je pense que je suis rouillée. On peut-tu recommencer? Pour m'aider, j'ai besoin qu'on me dise de ne pas mélanger le blanc et les couleurs dans mon lavage. Pour m'aider, j'ai besoin qu'on me dise de ne pas mélanger le blanc et les couleurs dans mon lavage et les instructions d'un jeu de société. Pour m'aider, j'ai besoin qu'on me dise de séparer le blanc et les couleurs dans mon lavage et les règlements d'un jeu de société et de maigrir. Bien là, c'est bien compliqué, ce jeu-là! C'est pas moyen de dire la bonne affaire! C'était le jeu ludique. Cette semaine, on a parlé ensemble du mythe, comme quoi on doit dire aux personnes grosses de maigrir pour les aider. Eh bien, c'est faux! Et tant qu'à répéter des choses, si vous avez besoin de ressources, d'informations ou de soutien, rendez-vous sur équilibre.ca et on se retrouve pour un prochain nouveau talk show! Ouais, c'est le fun, hein? On joue dessus! Oh oui! Incroyable! Sous-titrage Société Radio-Canada